On est le 10 dans le mois de Shvat Et aujourd'hui tout d'abord Iloula du Rashash Vous avez attendu parler de lui, Rabbi Shalom Sharabi Il est venu de Teman, décédé 1777 Tous les livres de Kabbalah, de prière, c'est lui qui les a instaurés Et c'est incroyable parce que même s'il était en Teman Ses élèves, il y avait le Hida, il y avait Rabbi Chaim Dilarouza Et il y avait Rabbi Gershon de Kitov, c'est le gendre du Baal Shem Tov Donc vous voyez le mélange qu'il y avait entre les juifs qui étaient dans le côté d'Afrique Et d'un autre côté, les juifs qui étaient dans Pologne et la Chassidoute Il y a toujours un lien entre eux C'est également le lien aujourd'hui entre la relève du Rabbi de Lubavitch après le décès de son beau-père C'est Saïloula aujourd'hui, le Yud Shvat Et l'année d'après, comme ça les Chabad ils disent Le soleil est parti et un autre rayon de soleil qui est venu Et depuis 72 ans, il rayonne jusqu'à aujourd'hui On avait promis à toujours de partager cette fois-ci, pas seulement des Iloulot Un événement incroyable qui s'est passé aujourd'hui, le 10 Chabad 1944 C'était à l'époque le 4 février C'était dans le port de Jaffa, Yafo, le Hadmor de Belz Vous avez attendu parler de lui, Rabbi Aaron Rokach Belz c'est une très grande Chassidoute Que le pauvre il avait perdu toute sa famille dans la Shoah Tous ses proches, toute sa communauté Il a été sauvé et il est arrivé à 44 en Israël Donc tous ceux-là qu'ils ont survécu Ils sont venus pour l'accueillir Ils descendent du bateau Et c'était veille de Shabbat Parashat Shira, comme le nôtre Et ils ont entendu un discours Et il était envoyé qu'il a traversé des moments très très durs Voici son discours et c'est le message du jour Il les a dit comme ça Vous savez que quand le peuple d'Israël, ils arrivent devant la mer Ils vont le traverser, on va chanter ce Shabbat Mais comment ils ont pu chanter qu'il y a quelques jours avant Ils ont perdu 12 millions de juifs Une double Shoah Selon les calculs, dans le Ténèbre, dans le Khosher en Égypte Faites le calcul, il y a eu minimum 12 millions de morts juifs Donc chacun qui est là devant la mer Il a perdu quelqu'un de sa famille il y a quelques jours A la peine, il vient de sortir de Shiva Et il traverse la mer et il danse Comment on peut chanter et danser dans un cas si grave Vous savez c'était quoi sa réponse ? C'est dans le Talmud, Saint-Nédrine, page 91 C'est pas marqué qu'ils ont chanté C'est marqué Az Yashir C'est quoi Yashir ? Ce moment-là quand ils étaient devant la mer qu'elle s'est ouverte Dieu les a fait montrer que tous les morts, les proches, la famille Ils vont revivre Ça les a donné de l'espoir Et ils ont commencé à chanter Et voilà la source où c'est marqué la réincarnation des morts dans la Torah C'est où ? Az Yashir Moshe Comme ça le dit l'Agmara Alors il s'est retourné à tous ceux-là qu'ils étaient là Et il les a dit comme ça Chers amis, c'est vrai que c'est très très dur de chanter Quand on traverse des moments très très durs Et lui il pouvait le dire parce qu'il avait perdu sa famille etc. Mais il a dit Vous savez pourquoi Dieu nous a fait passer tout cet événement-là ? Il nous a coincé devant la mer avec les Égyptiens Droite, à gauche Pourquoi ? Pour nous dire la plus belle phrase Qu'en Israël tout le monde la connaît Si on a traversé Pharaon Si on était dans des moments où il n'y avait pas d'espoir du tout Où les gens ils ont perdu de la famille Et d'un coup tout s'est ouvert Et bien tout ce qu'on traverse chers amis On va le passer facilement Avec beaucoup d'espoir Et il faut essayer de voir plus loin Et comme à l'époque ils ont chanté Parce qu'ils ont compris Que plus loin ça va passer Et ils vont en trouver la joie Et bien nous on doit chanter aujourd'hui Car très vite on va traverser la vague Bonne journée Amarabe Lazare